bonjour à toi chers spectateurs we the animals de jeremia zaga est un film que j'ai découvert vraiment sur le tard honnêtement j'ai vu la bande annonce la veille de voir le film j'avais prévu de voir le film je savais à quoi m'attendre mais j'ai découvert la bande annonce juste avant quasiment d'aller voir le film et en fait là j'ai vraiment compris pourquoi j'avais envie de voir le film parce qu'au delà du sujet il y avait tout ce que j'aime dans le cinéma indépendant américain dedans le résumé pour faire simple joël manny et jonah forment un trio de chocs trois frères unis dans la galère mais également dans les aventures qu'ils vivent ensemble lorsque leur père va partir de chez eux après avoir frappé leur mère rien ne sera plus jamais comme avant et honnêtement c'est vraiment un très beau film we the animals a quelque chose de très fort c'est du cinéma indépendant américain pur et dur du cinéma indépendant américain que moi je pourrais en bouffer toutes les semaines j'adore ce type de cinéma c'est un cinéma qui est extrêmement humain et qui s'attache en plus à des points de vue qui sont très originaux parce que je pense que ça reste une veine qui est très sous exploité dans le cinéma indépendant américain le regard de l'enfant mais le regard de l'enfant traité avec un point de vue d'adulte parce que le regard d'enfant pour un point de vue d'enfant on a vu plein de films qui l'abordent c'est pas une nouveauté mais des adultes qui regardent l'enfance ça a toujours quelque chose de très fort parce que ça permet de créer quelque chose qui à la fois nous ramène en enfance et nous permet d'avoir notre regard d'adulte quand même pour pouvoir se dire cet enfant agit tout de même avec quelque chose de différent on arrive à le trouver marginal et alors là c'est complètement ça we the animals a quelque chose de marginal c'est un film qui sort des gonds qui proposent une vision très particulière d'un âge très compliqué qui est l'âge où l'on passe à dix ans un âge où on nous dit t'es pas encore grand mais t'es pas petit non plus et je trouve que le traitement de jérémy azaga a quelque chose de vraiment fort et qu'au delà de ça c'est un film qui détonne vraiment dans le cinéma indépendant américain en plus dans le cinéma indépendant américain il ya toujours eu de tout du bon du mauvais de l'expérimental du classique et des oeuvres également hybrides des objets tentant d'aborder plusieurs terrains pour voir jusqu'où le sujet qu'ils cherchent à mettre en avant tiendra le coup et c'est là que l'on peut y trouver les plus étranges et fantastique perles jérémy azaga a donc choisi ce terrain de création pour mettre en place une oeuvre étonnante un métrage qui mélange du cinéma social et de l'oeuvre expérimentale pour développer un récit étonnant et entraînant un métrage qui embarque totalement le spectateur au coeur d'une aventure touchante et puissante que certains comparent certainement à juste titre avec moonlight enfin surtout son premier chapitre en termes d'écriture c'est donc écrit par daniel keith rosser ainsi que jeremia zagar basé sur un bouquin de justin torres et on sent que dans cette écriture bah il ya évidemment ce que j'ai évoqué en premier lieu c'est à dire un regard sur l'enfance qui est très atypique ce regard sur l'enfance est très intéressant parce que dans le traitement que les deux scénaristes ont souhaité développer autour de ce cadet c'est que dans un premier temps on va vraiment le découvrir comme étant l'élément influençable du groupe c'est à dire qu'il ya les deux frères et il ya lui d'ailleurs c'est tout à fait comme ça qu'il se présente en introduction de film dans une voie qui est très très bien écrite le personnage dit il ya madi il ya joël il ya ma mère il ya mon père et il ya moi il ne se donne pas de nom franchement au début je savais même pas qu'il s'appelait jonah et quand j'ai découvert je me suis dit mais c'est vrai qu'il a un nom putain parce que dans ma tête il s'appelait moi et c'est vraiment intéressant parce qu'à partir de ce moment là non seulement il ya une immersion qui se crée parce que le fait de pas lui donner de nom et que ce soit lui qui nous parle directement on s'immerge encore mieux dans le récit mais en plus de ça ça crée tout de suite une identité ça veut dire qu'il est lui mais pour autant il fait partie d'un groupe et dans ce groupe c'est ça qui va le faire se décoller un petit peu de la masse au fur à mesure que le film va avancer c'est à dire qu'évidemment au delà de ça le film a été beaucoup comparé à moonlight je pense que c'est quasiment uniquement dans le fait que cet enfant a un traitement qui est très particulier dans le sens où il découvre sa sexualité et sa sexualité ne se rende pas vraiment autour des femmes ça s'oriente plutôt autour des garçons et ce traitement fait vraiment partie du cinéma indépendant américain il ya toute une veine de cinéastes qui cherchent à montrer ça dans leur récit et ici je trouve que c'est très bien tétré parce que c'est pas le sujet central de l'oeuvre c'est un fil rouge qui apparaît régulièrement au fil de l'oeuvre mais le sujet central c'est montrer comment cet enfant va se retrouver à devoir grandir un peu trop vite à cause de ses parents et de ses deux frères qui vont le rejeter et ce traitement là est très intéressant parce qu'il est vraiment mis en place de manière très subtile et plus le film avance plus on se dit que c'est pourtant le sujet central de son métrage en adaptant assez librement le roman de torres les deux auteurs parviennent à construire un récit dont la forme ne ressemble à rien de simple rien de classique rien de convenu bien au contraire on a vraiment la sensation de découvrir quelque chose de neuf de surprenant et de parfois un peu trouble il n'en reste pas moins la sensation de se laisser totalement embarquer dans ce récit complètement fantasmagorique qui nous permet totalement de rentrer dans l'esprit de ces trois jeunes garçons et de découvrir un peu mieux comment finalement ils vont grandir et apprendre énormément de cette aventure qui peut sembler anecdotique mais qu'il n'est absolument plat en termes de mise en scène je trouve que jeremia zagar il a quand même quelque chose de très fort parce que au delà de l'esthétique très marqué au delà d'un travail du montage qui est vraiment quasi proche de l'expérimental par instant au delà d'un traitement et d'un jeu avec les enfants qui fait à la fois beaucoup penser à du terence malik mais également à du barry jenkins je trouve qu'en premier lieu ce qui détonne vraiment le plus dans sa mise en scène c'est que c'est un électron libre jeremia zagar à aucun moment il ne va chercher vraiment à copier par exemple les deux styles que j'ai évoqués on y pense parce que c'est marqué dans notre génétique de cinéphile on a tendance à voir les références mais je n'ai jamais eu la sensation que c'était un copier coller ou que c'était un rapprochement un peu abusif c'était juste en filigrane présent ainsi comme si c'était l'oeuvre d'un cinéaste qui cherchait simplement à rappeler qu'il était influencé mais non pas influençable comme s'il était capable de voir la démarcation entre le plagiat et la référence et que du coup on se retrouve à avoir un metteur en scène qui laisse son long métrage complètement habité par les spectres de tous les cinéastes qui l'ont influencé mais que pour autant il se construit une identité propre et c'est vraiment cette impression que j'ai eu voir un cinéphile se créer une esthétique qui lui appartient au delà de la caméra qui a un grain très marqué au delà du travail du montage du jeu avec certaines séquences oniriques de certains fantasmes qui sont mis en place de tout du long du film il ya vraiment des cadres qui sont originaux il ya par exemple un cadre qui est très intéressant où il va avoir les personnages qui vont avoir un bout de visage tout en bas du cadre et le reste va être habité non pas par du vide mais comme s'il était habité par leurs pensées comme si le spectateur pouvait projeter au dessus de leur tête des petits fantasmes ou des instants qui qui s'imaginerait comme étant essentiel durant cet instant là et je trouve ça assez génial parce que c'est vraiment la preuve que jeremia zaga à mon avis plus il va grimper plus il va nous proposer des trucs vraiment originaux au coeur de cette caméra extrêmement brut que ce soit dans son esthétique pur et ce grain qui donne beaucoup d'énergie à l'ensemble du métrage ou que ce soit par le biais de ce montage ou de ce travail de l'enchaînement des plans on ressent tout ce qui se passe à l'écran avec une brutalité une force folle rien ne nous est épargné et on a ce sentiment de voir une oeuvre intense et profonde sur la vie se mettre en place devant nous comme s'il se dessinait dans ce métrage qui pourrait sonner comme classique une forme de contemplation envoûtante de la vie et de l'aspect sauvage de l'enfance qui reprend ses droits sur un jeune cadet à qui l'on a dit de rien perdre de son innocence justement en termes de casting je trouve que raoul castillo et chez la vende sont vraiment excellent dans les rôles des parents chez la vende est beaucoup plus imposante parce que les quelques scènes qu'elle a qui sont vraiment marquantes elle explose littéralement l'écran parce qu'elle a quelque chose cette femme mais vraiment quelque chose qui marque mais il faut bien avouer que les deux adultes font pas le figure à côté des trois jeunes acteurs qui campent les enfants qui sont tout simplement extraordinaire ce trio de têtes evan rosabeau isaiah christian et josiah gabriel dégage quelque chose de tellement sincère de tellement touchant de tellement fort qu'on ne peut que totalement adorer ces trois jeunes talents puissance au bout du compte oui les animaux est un film qui m'a profondément touché que je trouve est une oeuvre qui est vraiment marqué par un auteur qui a une patte qui a quelque chose de particulier qui arrive à l'imposer tout du long d'un film et en plus de ça je trouve que c'est une oeuvre qui arrive très très bien à jouer avec l'essence même du cinéma qui est celle de référencer mais non pas plagier qui est celle d'être original mais pas trop expérimental qui est celle de tout simplement proposer un métrage qui est un sujet atypique mais avec un traitement dans lequel on va parfaitement se retrouver et donc rien que pour ça oui vie animals de jérémy zagar c'est un film que je vous conseille je sais que il est pas beaucoup distribué mais s'il passe pas loin de chez vous allez-y vous le regretterez pas à plus